... Bonsoir, bonsoir à tous ! Alors, tout le monde est installé, tout le monde est prêt pour une expérience magnifique. Alors, bienvenue à notre deuxième café des sciences. Donc, il y a déjà des habitués qui sont déjà venus au premier. Donc, c'était un grand succès. Donc, on est très content de le reproposer une deuxième fois. Et encore une fois, un grand merci à votre petit Bobinet, que vous connaissez peut-être, qui est volontaire à l'Alliance depuis 6, 7, 8, 9 mois maintenant. Voilà, et qui fait beaucoup de choses pour l'Alliance française et qui fait aussi de superbes conférences. Et bienvenue aussi à Charles Ricordet, qui est chercheur à l'Université de Calgary dans le domaine de la cancérologie. Voilà, très bien. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'immunologie comme la dernière fois, mais aujourd'hui, on va explorer l'ADN. Donc, ça va être une petite présentation d'à peu près une heure, suivie d'un atelier pratique où il va falloir travailler. J'espère que vous avez pris d'énergie pour essayer d'explorer les choses en profondeur. Voilà. Donc, je vous laisse d'apprendre. Merci. Alors, il paraît que, à la première édition, je ne parlais pas assez fort, à priori. N'hésitez pas à me dire si je peux parler un peu plus fort. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'ADN. On est dans un voyage pour essayer de comprendre déjà les pages, on va venir sur les pages, qu'est-ce que l'ADN, comment ça fonctionne, et puis ensuite, les nouveautés récentes sur ce qu'on est capable de faire maintenant sur le génie. Voilà un peu le plan qu'on va suivre. Dans un premier temps, on va faire un peu le point sur quelques mots d'histoire, sur comment est-ce qu'on a découvert l'ADN, quelles ont été les quelques grandes expériences qui ont amené à cette découverte. Ensuite, Mathilde vous fera un petit rappel sur vraiment qu'est-ce que l'ADN, comment ça fonctionne, à quoi ça aboutit. Ensuite, moi, je vous parlerai des dernières avancées sur l'édition du génome, et puis sur l'ADN circulant, et enfin, on fera un petit rappel. Alors, la découverte finalement de l'ADN, ça a commencé vraiment pour les années 30. Alors, on a tous appris, et j'ai envie de vous ravacher ça, pardon, l'histoire de Mendel et de la victoire. Personnellement, moi, je n'en ai pas de très bons souvenirs de l'écran de De Gaulle. Donc, je voulais juste vous dire que Mendel, ce qu'il a finalement identifié, c'est qu'il y avait des traits héréditaires dans l'adnissage. C'est ça le sens de sa découverte. Il a fallu attendre vraiment en 1930, et l'expérience de Greenfield, pour qu'on puisse enfin comprendre qu'il y avait quelque chose qui était transmis entre les générations. Donc, quelle est cette expérience ? La voici. Donc, je vais faire simple, mais elle est très facile à comprendre. L'expérience de Griffith, il a utilisé des souris, dans lesquelles il a injecté des bactéries. Donc, deux types de bactéries, des bactéries non violentes, qui n'induisent pas la mort, la souris, la résilience, des bactéries virulentes, qui vont tuer la souris. Et ce qu'il a fait, c'est que ces bactéries dites virulentes, il les a fait bouillir, tout simplement, il les a détruites. Quand il injecte ces bactéries détruites aux souris, elles restent vivantes. Et là où il a observé quelque chose d'assez inattendu, c'est que quand on injecte à une souris des bactéries qui, normalement, ne tuent pas la souris, et des bactéries qui ont été préalablement tuées, des bactéries qui tuent la souris, lorsqu'elles ne sont pas tuées, eh bien, on aboutit au décès de la souris. Donc ça, c'était surprenant. Ce qu'il a observé ensuite, c'est que ces bactéries, elles ont acquis ces petits emplois, que vous voyez autour. Donc, ce qu'il en a déduit, c'est qu'il y a bien un caractère qui a été transmis de ces bactéries non virulentes par ces bactéries tuées quelque chose qui... Une part du... Un peu plus fort, d'accord ? Un peu plus fort. Quelque chose qui a été contenu dans ces bactéries tuées, qui a été capté par les bactéries, normalement inoffensives, et qui a abouti au décès de la souris. C'est cette petite enveloppe que vous voyez ici. Et donc, c'est ce qu'il a appelé le principe transformant. Il y a quelque chose dans ces bactéries inactivées qui a été transmis aux autres bactéries. Est-ce que je suis clair ? Je ne sais pas si c'est où. Il y a une certaine visage de ces situations. Pour l'instant, on parlait juste de ça, le principe transformant. Et puis, il a fallu attendre quand même pas mal d'années. Il a fallu attendre 1941 pour que le docteur Avery mette en évidence que c'était bien l'ADN qui était ce principe transformant. Comment il a fait ? En fait, il est parti de l'expérience précédente. Il a pris ces fameuses bactéries virulentes qui ont été préalablement tuées. Il les a mis en solution. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a ensuite rajouté des bactéries non virulentes. Dans certaines conditions, il avait soit enlevé les protéines, soit enlevé l'ARN, soit enlevé l'ADN, soit enlevé les lipides, ça paraît pas ici, ou les sucres. Et il a regardé si, oui ou non, il obtenait ces fameuses bactéries avec une enveloppe. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que lorsque, quand il part de ces cellules, de ces bactéries tuées, il enlève l'ADN, eh bien, il n'arrive pas à obtenir les bactéries avec la petite enveloppe. C'est-à-dire que le principe transformant est contenu dans l'ADN. Alors qu'il l'obtient, lorsqu'il enlève les protéines, l'ARN. Et c'est ça qui a amené à la compréhension que ce qui est transmis entre ces bactéries, c'est bien l'ADN. Le matériel héréditaire, c'est l'ADN. J'ai une question, qu'est-ce que c'est l'ARN ? Mathilde va expliquer ensuite ce que c'est. L'ARN, c'est ce qui permet... C'est ce qui, en fait, l'ADN code pour l'ARN messager, donc c'est un petit brin de matériel génétique qui est complémentaire à l'ADN et qui, ensuite, code pour les protéines. Mais Mathilde va rentrer un peu plus dans les détails là-dessus. Je suis un peu plus clair. Je n'en doute pas. Je commence à regarder l'ADN. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé une enzyme composée, qu'il a mis dans son tube ASN et qu'il a mangé l'ADN. Il a fait du start. Et c'est pareil pour les protéines. C'est l'enzyme à composer. Il mange des protéines. C'est pareil pour l'ARN. C'est comme ça qu'il a fait dans mon spectacle. Ensuite, je vais aller un peu plus vite. On connaît, bien sûr, Watson et Crick qui ont décrit la double hélice que forme l'ADN. Alors, eux, ils n'ont pas fait l'expérience, ils l'ont modélisé. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'expériences d'autres. Même quand ils ont publié leurs travaux, en fait, ils se sont basés sur des travaux antérieurs qui n'étaient même pas publiés. En tout cas, ils ont décrit cette structure de l'ADN en double hélice. Et ça leur a valu un prix Nobel. Ensuite, ça va assez vite. On découvre le code génétique. La matinée vous expliquera à nouveau, on rentre un peu plus dans les détails. Ça va toujours très vite ensuite, à partir des années 70. On arrive maintenant à assembler des morceaux d'ADN. En 1970. En 1976, on arrive à créer un gène en assemblant base par base l'ADN. En 1977, on arrive pour la première fois à séquencer les bases, c'est-à-dire identifier chaque base de l'ADN dans un organisme vivant. Et puis là, où il y a eu vraiment un tournant, c'est la découverte de la PCR. La PCR, c'est quoi ? Ça veut dire Polymerase Chain Reaction. Et le principe, c'est simple, c'est qu'à partir d'un brin d'ADN, on est capable de synthétiser le brin qui est complémentaire au brin qui est en face. Ça, ça a été vraiment un tournant. Et c'est ce qui a permis, finalement, de décoder tout le génome humain. Alors, pour vous donner une idée, le génome humain, c'est 3,2 milliards de paires de bases. 3,2 milliards de lettres, si vous voulez. Et grâce aux techniques de séquençage, on peut identifier lettre par lettre. Et vous imaginez bien que c'est vraiment pharaonique d'identifier et de caractériser tout le génome humain. Ça a été un travail énorme et ça a outil, finalement, dans les années 2000. Et puis, ensuite, en 2008, on a créé pour la première fois une bactérie qui est de manière complètement artificielle en créant un génome artificiel. Là, on est vraiment plus ou moins dans la manipulation de l'ADN. Et je parlerai un petit peu plus tard dans l'autre chapitre de l'édition du génome. Mais peut-être que le message à retenir sur ces premières parties, c'est vraiment que, finalement, tout ça, c'est quelques générations d'hommes, peut-être 3 ou 4 générations d'hommes, où on découvre l'ADN et on va jusqu'à être capable de le modifier et de mieux le comprendre. Et je laisse maintenant la personne, Mathilde, pour en détail sur comment fonctionne l'ADN. Du coup, donc moi, je vais vous parler de qu'est-ce que l'ADN, mais plus que l'ADN. Qu'est-ce que c'est que l'ADN ? Qu'est-ce que c'est un gène ? Qu'est-ce que c'est un gène par rapport à l'ADN ? Et puis, le génome, ça veut dire quoi ? Tous ces mots qu'on peut entendre, qu'on peut lire à gauche, à droite, mais au final, la relation entre les uns et les autres, on n'a pas bien compris. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Et puis, derrière ces définitions, j'espère que je ne vais pas être trop préparative, mais derrière ces définitions, on va aborder ce qui est plus intéressant, c'est comment ça fonctionne, à quoi ça sert, à quoi ça aboutit. D'accord ? Donc, pour commencer, on va faire comme à la première présentation, un petit coup ici. Donc, dans ma catégorie, qu'est-ce que l'ADN ? J'ai cinq propositions. Je vais vous demander pour vous lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Chez l'homme, il y a 23 chromosomes, dont deux chromosomes sexuels. L'ADN signifie acide désoxyribonucléique. L'ADN signifie acide doribonatique nucléaire. L'ADN de l'homme est identique à 98% à celui du chimpanzé. Et l'ADN de l'homme est identique à 85% à celui du poisson zèbre. Alors, première proposition qui pense que c'est vrai ? Eh bien, c'est faux. Bon, j'ai été méchante, j'ai mis la plus dure, j'ai été dure. Il manque un mot, en fait. C'est 23 paires de propositions. Attention. Donc, 46. Attention. Le piège. Entre la réponse 2 et la réponse 3, il n'y en a qu'une qui est vraie. Je vous l'annonce tout de suite. C'est la 2. C'est la 2. Vous avez raison. La 3, je ne sais pas ce que ça veut dire. Déjà, tu l'as dit hier. Voilà. Je pense que ça ne correspond absolument à rien du tout. Voilà. Entre la 4 et la 5, qui pense qu'aucune des deux n'est vraie ? Qui pense que seulement la 4 est vraie ? Que la 5 est vraie ? Et que les deux sont vraies ? Eh bien oui, les deux sont vraies. Et oui. Donc, le chimpanzé, je n'étonne pas grandement en disant que on est proche en termes de génome, en termes d'ADN, au chimpanzé, au primate, de manière générale. Un peu plus étonnant, on a envie de dire, pour sembler un poisson. Je pourrais vous dire aussi, je ne sais plus le nom de cette plante, je ne vous donnerai pas, il y a des plantes, on n'est pas loin de 40-45% de similitudes. Ce qui veut dire que, au final, la différence entre les espèces, elle ne se joue à pas grand-chose. il n'y a que 15% d'écart et c'est ça qui fait qu'on n'est pas un poisson. Ou bien que le poisson n'est pas un humain. On reviendra vers ça derrière aussi. On va revenir aussi vers les chromosomes dans pas longtemps. Donc, du coup, voilà. On va, pour commencer, resituer, j'avais fait ça aussi la dernière fois, d'un point de vue échelle, parce que l'ADN, c'est tout petit. pour vous situer exactement où est-ce qu'on est, dans quoi on est. Si on part d'un homme, on sait que l'homme est composé de différents organes et différents tissus. Si on regarde d'un peu plus près n'importe lequel de ces organes, on va se rendre compte que cet organe est composé de différents types de cellules qui sont loin de se ressembler les unes des autres et qui sont loin d'avoir les mêmes fonctions. Il y en a certaines qui vont être responsables de l'adoption cardiaque. Il y en a qui vont être responsables, par exemple, de la production de nos os. Il y en a, ça va être le système immunitaire. Voilà. Elles ont des caractéristiques et des fonctions différentes. Et pour assurer ces caractéristiques et ces fonctions différentes, les cellules produisent des protéines à l'intérieur d'elles. Donc, il y en existe une quantité folle, différente. Toutes les cellules n'expriment pas toutes les protéines, elles expriment ce dont elles ont besoin pour bien fonctionner. Donc, ces protéines-là sont responsables d'une de notre bon fonctionnement en tant qu'être vivant, mais également sont responsables d'eux. Certaines caractéristiques qu'on a, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, pourquoi je suis grande, pourquoi, etc. pour produire le poilu et le poilu. Voilà, tout ça, c'est les protéines qui font qu'on est ce qu'on est. Donc, la grande question, c'est, ces protéines, elles sont fabriquées où dans la cellule ? Et puis, on les fabrique à partir de quoi ? Voilà. Donc, ces questions-là qu'on va aborder, là, je vous ai mis un petit schéma où c'est une grosse cellule, quelconque, on s'en fiche de laquelle, c'est un schéma qu'on va incrémenter au fur et à mesure de la présentation. C'est pour vous remettre un peu visuellement où est-ce qu'on en est dans notre cheminement. Donc, notre cellule, nos protéines indispensables, elles sont situées dans la cellule, dans ce qu'on appelle le cytoplas. Alors, ce grand truc jaune, voilà, c'est le cytoplasme. Ces protéines, comme je viens de vous dire, sont responsables des différentes fonctions et caractéristiques de notre organisme. Du coup, les plans de fabrication de ces protéines, parce que vous avez vu la ligne, je dis derrière, vous avez le point de la ligne, sont situés où ? Est-ce que vous avez une idée dans la cellule ? Où est-ce qu'on pourrait trouver ces plans de fabrication des protéines ? Il n'y a pas de noyau de neige ? Je prends tout. Pas de réponse, pas de suggestion. Dans le noyau de la cellule. Dans le noyau de la cellule. Exactement. Donc là, c'est un superbe chénérale d'une cellule coupée en deux. Le noyau, il est violette. Et donc, comme je vous le disais, ces plans de fabrication sont dans le noyau de chaque cellule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque cellule, ou un même organisme, de moins, possède exactement les mêmes plans de fabrication. Un homme, à peu près, allez, un homme lambda qui a 75 kilos, il a à peu près entre 75 milliards et 80 milliards de cellules qu'il compose. D'accord ? Toutes ces cellules ont exactement les mêmes plans de fabrication. Et ces plans de fabrication sont dans le noyau. Les petits dessins qu'on voit à côté, c'est juste des organites. On appelle ça des organites. C'est les autres composants de la cellule. Ça ne nous intéresse pas du tout aujourd'hui. Je ne peux pas les enlever sur le schéma. Donc, voilà. Quand on regarde d'un peu plus près dans notre noyau, on va zoomer encore un coup, qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va y trouver nos fameux chromosomes. Tout le monde connaît nos chromosomes, tout le monde en a entendu parler. Eh bien, c'est ces chromosomes qui contiennent nos plans de fabrication. Parce que dans le noyau, il n'y a pas que les chromosomes, il y a d'autres choses, mais ce sont les chromosomes qui les contiennent. Et chez l'homme, on a 23 paires de chromosomes, dont deux sexuels. Ici, c'est une photo, littéralement une photo, ce n'est pas un schéma, c'est une photo des chromosomes d'une femme en l'occurrence, parce qu'on a deux chromosomes X. Les femmes ont deux chromosomes X. Les hommes ont... X et Y. Exactement. Donc là, c'est maintenant une photo propre de nos chromosomes. On appelle ça un cariotique. Voilà. Donc, on sait que nos plans de fabrication sont contenus dans nos chromosomes. Bon, on va s'intéresser aux chromosomes. On va regarder d'un peu plus près à quoi ça ressemble un chromosome. On regarde encore à l'intérieur. Je prends mon petit chromosome qui est dessiné ici. Là, il y a une échelle, juste pour vous donner un ordre d'idée, on est à 1400 nanomètres en taille, en baissère, on va dire. Nanomètres, 10, un nanomètre, 10 puissance moins 9. Donc, un milliardième de mètre. Autrement dit, un milliard de fois plus petit que le mètre. Voilà. Donc, on est dans le tout, tout, tout petit. Ça, c'est une vraie photo de chromosome prise par microscope électronique. Et on voit donc notre chromosome qui ressemble à un X et puis des peluches, on va dire, qui débordent un petit peu partout de notre chromosome. Ce chromosome, si on s'y intéresse un petit peu plus et qu'on voudrait savoir c'est quoi ce peluche, on va lui faire un petit traitement qui fait que ça va exploser le chromosome, un traitement enzymatique en l'occurrence. Et ça va ressembler à ça. Donc, on retrouve l'ossature du chromosome qui est ici, là, on voit, et toute l'espèce de mare qui est autour, c'est l'épluche qu'on a dû complètement libérer, qui se sont complètement établi autour du chromosome. si on doit regarder d'un peu plus près, donc notre chromosome qui est là, on se rend compte qu'en fait, ce sont des petits filaments, voilà. Donc, ces petits filaments, quand on les regarde, on se rend compte que c'est un fil qui est entortillé et qui est encore entortillé et qui est encore entortillé sur lui-même. C'est exactement comme un fil de téléphone. Vous savez, qui est en spirale, il s'entortille sur lui-même et puis après, il va même encore s'entortiller sur lui-même, etc. L'ADN, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est un super enroulement. Ça s'enroule et ça s'enroule et puis ça s'enroule et ça s'enroule parce qu'il faut que ça tienne dans un noyau. C'est tout petit, un noyau. Pour vous dire qu'on continue à dégobiner, ça va ressembler à ça. On se rend compte que notre fil il est entouré autour de structures, on dirait des perles. La photo, on appelle ça d'ailleurs un collier de perles. Vraiment, en science, on appelle ça un collier de perles. On voit, alors le petit fil on le voit à peine entre les perles mais ça, c'est notre molécule qui vient s'enrouler autour de notre perle qui s'appelle un optimisome et pour toujours gagner de l'espace, hop, on enroule, on va me loin, hop, on enroule, etc. Et quand on continue à dérouler, à dérouler, là on arrive enfin à ce qu'on appelle la molécule d'ADN. Voilà. Donc, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que l'ADN, pour que ça rentre dans la cellule, là on parle en plus d'un seul chromosome, on multiplie ça par 46 pour l'homme. pour que ça rentre dans notre noyau, il faut gagner de la place et la nature a trouvé ce moyen-là pour gagner un maximum de place. Sous-titrage Société Radio-Canada